La communauté internationale a commémoré le 27 mars 2019 la journée mondiale du théâtre. Créée depuis 1961 par l'Institut international du théâtre IIT, cette journée est célébrée depuis 1962. Plusieurs événements nationaux et internationaux sont organisés pour marquer cette occasion. Nous sommes déjà devant vous et vous, vous êtes déjà devant nous. Nous n'avons plus qu'à partager la parole. Au Béné, une série d'activités ont été organisées par des acteurs du secteur. Le club culturel PERMA-Achawa, en collaboration avec le département des lettres modernes de la faculté des lettres, langues, arts et communications de l'université d'Aboumé Kalavi, a organisé une table ronde autour du thème « Théâtre et démocratie ». Quelle contribution des dramaturges et artistes au progrès social ? Trois panels ont été animés par des professionnels de la culture. Le premier est axé sur le sous-thème « Le théâtre est-il un ferment de révolution sociale ? » Autour de la table, Eric Hector Rompé, Kofi Gaou, Ousmane Aledji et Tony Yambodé sous la modération de Dr. Romain Ronsandji. Quand je lis « Théâtre et démocratie », « Théâtre », c'est un mot français. Quand nous l'énonçons, nous ne faisons pas appel à une notion africaine. Moi, j'ai longtemps cherché le mot « théâtre » dans ma langue « fond ». Peut-être Ménat et Gon, je ne suis pas arrivé à trouver un mot. Le théâtre en lui-même, c'est un art révolutionnaire. C'est-à-dire que quand vous n'avez rien à dire, vous ne pouvez pas aller sur scène. Non. On ne se présente pas devant un public pour ne rien dire. Et vous devez dire quelque chose. Et cette chose doit pouvoir apporter un plus à la société, à l'assistance, au public qui est devant vous. Donc, c'est un art révolutionnaire. L'art théâtrale, c'est un art qui sollicite le public pour du progrès. Quand vous rassemblez les gens pour leur parler, on n'a même pas besoin de « Théâtre et démocratie ». On peut dire tout simplement « Théâtre et société ». Parce que, que ce soit en démocratie, que ce soit en révolution, le théâtre a toujours sa place. Nous avons des prestations artistiques qui sont d'une efficacité redoutable. M. Gahou parle de la révolution. Je relativise, je mets « prestations artistiques ». Ça vient jusqu'à ce que fait M. Rompouet, qui est direct, il est tout seul. C'est une performance d'acteur, mais qui transforme. Parce que ça touche le cœur des décideurs. Et les décideurs, par réaction, ils convoquent, comme il l'a démontré, un conseil de ministre réduit, ou alors ils convoquent les responsables pour leur dire « Suivez telle, telle, telle démarche » ou alors « Voici les sanctions pour telle faute que vous avez » et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas confondre les prestations qui ont au final une finalité ou un objectif à atteindre, etc. ou un rêve qui a habité un créateur pendant des mois, pendant des années, pendant je ne sais quel et qui vient le... Moi, je dis, une création, quand elle est bien, c'est un voyage. Vous montez à bord, vous restez sur les quais, c'est votre problème. Mais il faut qu'au bout du compte, il y en ait quelques-uns qui fassent le voyage avec le créateur. C'est ça. Or, les prestations, commandes et d'autres, on n'en a rien à faire. La cible est connue. On veut dire ça pour transformer ça ou pour que les gens soient informés de ça. Je voudrais m'adresser maintenant à M. Tourigny-Avoulet. Vous qui vous intéressez particulièrement au théâtre, en milieu éducatif, en milieu scolaire notamment, est-ce que vous vous y intéressez parce que vous savez que le théâtre peut aider à mieux réussir la formation ? Je ne dis pas seulement l'éducation, mais l'éducation et la formation des jeunes. Est-ce que c'est ça qui motive vos travaux sur ce terrain-là ? L'éducation artistique entraîne indubitablement le développement, la révolution. Si je m'intéresse à la promotion du théâtre en milieu scolaire et universitaire, et c'est parce que le théâtre, pas vocation, c'est le miroir de notre société. Le théâtre nous permet d'appréhender ce qui nous pose autrement problème. Donner le goût du théâtre à la jeune génération, c'est déjà les amener à comprendre que c'est important d'aller pour la lecture. Puisque le théâtre incite celui qui le pratique à s'adonner à la lecture. Quand on s'adonne à ce genre d'activité, on augmente son canet d'adresse. Dans la vie active, c'est le canet d'adresse bien fourni qui va t'aider à trouver des débouchés. Donc, ce sont ces motivations qui m'amènent à faire la promotion du théâtre en milieu scolaire et universitaire. Ousmane nous parlait du théâtre amateur, du théâtre de formation, du théâtre professionnel. Aucun pays ne connaît exclusivement un. Et aucun théâtre n'aime bien s'il ne traverse ce type d'espace. Donc, il doit passer de l'étape amateur à l'étape de formation, puis à l'étape professionnelle. Et doit générer, comme il le dit, son type de public. Mais le plan fondamental, c'est cela que moi j'ai fait. Reste la capacité du créateur à être à l'écoute de soi et du public. Pour pouvoir lui donner d'abord ce qu'il semble vouloir, et ensuite, l'ayant conquis lui a sonné ce qu'il doit vouloir. Vous comprenez ? C'est-à-dire que si vous y allez avec vos prétentions, la démarche créationnelle, vos prétentions savantes, il vous passe à côté. Il vous regarde comme quelqu'un qui ne l'a pas compris. Mais pour ce que vous avez anticipé, et vous l'avez compris, vous y allez, pas forcément bêtement, avec ce qu'il semble aimer. Après conquête, vous lui dites, voici ce qui doit être fait. Ainsi, il en arrive lui-même à faire le parcours, à regarder ce qu'il était, et à se rendre compte qu'il y a un progrès. Et je réponds très clairement, c'est bizarre, mais je ne crois pas qu'il y ait un créateur de théâtre qui répondrait non. C'est un oui catégorique. Le théâtre, vous dites fermement, envoyez source de révolution sociale. Mais le rôle fondamental qui génère la révolution, c'est le rôle contestataire. Il faut mettre la main dessus. L'art, et surtout le théâtre, a un rôle fondamental contestataire. Le second panel animé par Romain Rougzandi, Florent Eustache-Ressou, Hermas Gbagidi, Kofi Aktedé et Fernand Nouribeto est placé sur la modération du docteur Rose Akako et taxé sur le sous-thème Représentation, perception du renouveau démocratique dans le théâtre béninois. Forces et limites. Le renouveau, c'est le renouvellement de la pratique théâtrale au Bénin. Est-ce qu'on a connu véritablement un renouveau à partir des professionnels ou bien des pratiquants, ou bien des praticiens ? Vous allez choisir le mot qui vous plaît. Non, il n'y a pas eu de renouveau. Il n'y a pas eu de renouveau. Parce que les jeunes n'ont pas pris la pêche comme cela se doit. Surtout en matière de mise en scène. C'est la mise en scène qui révèle les œuvres. C'est en matière d'écriture avec plumes dorées. On a plus d'une trentaine d'auteurs, un peu, quarantaine d'auteurs, même 60 auteurs. Ça, c'est vrai. Mais les livres sont faits pour les librairies et les bibliothèques au Bénin. Vous savez, c'est le spectacle qui révèle le travail des auteurs. Mais on n'a pas connu de renouveau. Parce que je ne peux pas citer trois jeunes métiers en scène après l'autre génération. C'est dangereux. Donc, il n'y a pas de renouveau encore là. La première dame de Florent Estrech-Ressou, c'est une pièce qui porte sur le sujet à l'époque d'actualité, mais qui l'est toujours. A savoir, les réseaux informels qui se tissent autour du pouvoir officiel du chef de l'État et qui parfois ont des influences plus fortes que celles qu'auraient pu avoir les ministres, les chefs d'État et autres. Parce que la première dame, la femme du président dans cette pièce, n'a pas voulu reconnaître la place qu'elle assiede et a tout fait pour montrer à son président de Marie qu'elle a son mot à dire. Cela a pris fin comment ? Par la révolte, par l'insurrection populaire. Et encore une fois, la question de l'avenir de la démocratie. La démocratie est un bébé qui est appelé à grandir, mais qui ne finit jamais de grandir en fait. Le contenu de cette oeuvre-là est parti de comment les premières dames influencent le pouvoir. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois que le docteur le disait qu'il est entré dans cette salle, jusqu'à aujourd'hui ça commence. En fait, le président de la République, sur 20 ministres, lui-même n'en nomme pas 5. Parce qu'il y a les influences. Maintenant, l'influence la plus grande est celle de la première dame. Je voulais montrer dans cette pièce de théâtre, à travers le personnage de Kwanlinga, à travers le personnage de Laure Conquisto, qui est le président de la République, et puis aussi le problème, ça traitait de femme aussi entre le conflit entre Dimi et la première dame. parce qu'à un moment donné, pendant que la première dame faisait de la politique et faisait tout ce qu'elle ne devait pas faire parce qu'elle n'a plus le temps de bien s'occuper de son mari, Dimi, la belle, la fille de maison, a commencé par s'occuper sérieusement et coupiezement de monsieur le président de la République. Et c'est ça qui a amené la première dame à s'énerver et à provoquer un coup d'État. Et je pense que ce n'est pas exagéré, parce que lorsqu'on fait les enquêtes, l'humeur du président de la République peut dépendre de ce que la première dame lui a servi avant qu'il quitte la maison. J'espère que les jeunes étudiants qui sont dans la salle ont reçu le message « La femme a un pouvoir immense ». À présent, je voudrais donner la parole à M. Kofia Tédé, en tant qu'éditeur, pour nous parler un peu de l'état de l'édition aujourd'hui au Bénin et de nous dire s'il est facile aujourd'hui d'éditer des livres, d'éditer des pièces de théâtre, qui s'inspirent des réalités actuelles, d'actualité. Le fait de s'attaquer de façon, je vais dire, je vais emprunter un mot de Dar Vemian Bakidi, de façon précise à la démocratie, peut limiter le champ, le champ sur lequel nous identifions les œuvres ou les produits de cette période. Parce que la démocratie, en fait, elle est caractéristique d'une période également. Et au cours de cette période, il n'y a pas que la démocratie pure, le fait politique, le propos politique, les actes politiques, il n'y a pas que ça qui puisse caractériser la création littéraire, la création dramaturgique. Il y a les dérivés de l'avènement de la démocratie. Il y a beaucoup de phénomènes qui découlent du fait démocratique. En fait, ce n'est pas la démocratie qui tue ou qui ralentit l'éclosion des formes d'expression artistique. Mais le public également a un rôle à jouer. Le dernier panel, conduit par Dr. Fernand Ouligueto, s'est déroulé autour du sous-thème « Faire du théâtre aujourd'hui au Bénin, enjeux et défis » avec comme débatteurs Aloubouine Dine, Carole Locossou, Éric-Hector Nkwé, Claude Balogon et Gaston Egedi. Pourquoi faire du théâtre ? Les enjeux, c'est d'abord créer beaucoup d'emplois. Les comédiens, les metteurs en scène, les scénographes, les éclairagistes, les régisseurs, les gestionnaires de compagnes de théâtre et autres. Ensuite, le flux économique génère. La pratique du théâtre est énorme. Lorsque vous jouez dans une salle plus tôt, c'est des bonnes dames qui viennent vendre. C'est des gardes-vélo qui viennent travailler. C'est beaucoup, c'est des tiquetiers qui font de la billeterie. Autant de personnes qui travaillent. Et lorsque l'on prend la pratique du théâtre d'une manière industrielle, on se rendra compte que l'industrie théâtrale est une grosse machine qui vous permet de passer d'une ville à une autre pour offrir du plaisir à la population en gagnant de l'argent. Parce que lorsque les gens viennent, ils payent. Mais le plaisir, c'est ça le véritable jus que nous offrons. C'est ce plaisir qui apaise la population. Ça n'a pas véritablement de coût. Ça n'a pas de prix. Les arts vivants apaisent la population. Faire du théâtre apporte d'énormes devises encore à l'État, contribue à la réduction du chômage et permet véritablement que la population vive en symbiose. La question du financement est l'un des défis, justement. C'est ça aussi, le financement. Si je prends le cas du FITEB, après environ 30 ans de vie, donc en principe, c'est déjà un adulte ce festival-là. Mais c'est un festival qui continue de tendre la main. Comment est-ce qu'on peut expliquer tout cela ? Est-ce que ce n'est pas tout ça qui amène les gens finalement à dire que le théâtre et les arts en général, c'est un gouffre financier ? Ça ne sert à rien du tout d'y investir. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. La plus-value n'est pas que de l'argent. La plus-value économique, certes, psychologique. Je dis souvent une chose, c'est en cela que je suis heureux et passionné. Sans mon carburant, personne ne fonctionne. Je suis celui qui donne à la communauté le carburant, donc à l'inventeur le carburant dont il a besoin pour inventer. Parce que les pays qui nous ont précédés et qui ont établi un establishment coté dans la matière, ça fait plus d'un siècle qu'ils continuent de financer l'art de diverses façons. Ça fait plus d'un siècle. Les États-Unis ont l'art de faire croire qu'ils ne financent pas directement, mais ils financent indirectement la culture de façon outrancière. Il y a des leviers fiscaux, sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des leviers mis en place pour que ceux qui doivent, dans le privé, financer l'art, le fassent. Je vais dire une chose, le FITEM, dans sa configuration actuelle et passée, parce que c'est la même configuration, ne peut jamais débarrer, ne peut jamais décoller. Parce que, il n'est pas outillé pour décoller. Pour que le FITEM décolle, un, il faut la stabilité de la direction, deux, il faut la restructuration. Parce que, si le FITEM a 30 ans et qu'il n'est pas déjà une industrie culturelle, ça veut dire qu'il y a problème. Je veux parler de ce qui se passe là. Tant qu'il n'y aura pas une continuité dans l'exercice, dans l'exercice du pouvoir, de la gestion de l'événement, ça ne décollera jamais. Il faut que notre État mette beaucoup d'argent dans la culture parce que je me plais à dire que c'est seulement par la culture que le Bénin sera développé. Et si nous changeons de cap et nous allons ailleurs, nous allons un jour, le chef de l'État qui va venir et va dire « Je commence à développer mon pays par la culture. Vous allez voir les résultats. » Moi, je pense que toutes les solutions qui sont là, nous les connaissons. Mais si nous ne formons pas à la base, si nous ne formons pas à la base, à la maison et dans nos écoles, nous ne pouvons pas rêver d'un public meilleur demain. Seul l'acteur porte les 72 autres corps de métier dans le théâtre. C'est lui qui met en lumière tout ça. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que si celui-là n'a pas du métier, le théâtre n'a pas de beaux jours devant lui. Malheureusement, c'est celui qui néglige le plus aujourd'hui sa formation. Chacun a sa folie et chacun vit sa folie. Et c'est comme ça aussi, le métier. Tous ces métiers dont on parle, les métiers d'art et singulièrement le métier de l'acteur qui est le fondement, à mon avis, du théâtre. C'est vrai, on parle de l'auteur d'abord, mais je pense que c'est l'acteur qui est tout parce que c'est l'acteur qui porte tout. Si l'éclairage, si les gens qui font de l'éclairage font du beau travail, c'est l'acteur qui le porte. Si les gens qui font le costume font du beau travail, c'est l'acteur qui le porte. Tout ce qui concourt au jeu de l'acteur, tout ce qu'ils font, c'est l'acteur qui le porte. Donc l'acteur, il est tout. Quelques étudiants qui ont suivi religieusement cette table ronde livrent leur impression à la fin des travaux. Ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il y a toujours du travail à faire pour valoriser l'art théâtrale au Bénin. Il y a aussi des défis à relever, il y a trop de problèmes. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la question abordée. Théâtre et société, ou théâtre et démocratie. Ce que moi j'ai retenu, c'est une seule phrase, le théâtre est le miroir de la société. Les acteurs du théâtre beninois tels que nous les voyons, ce n'est vraiment pas une vie aisée qu'ils mènent. Étant donné qu'il y a assez de problèmes conjoncturels dans le domaine du théâtre et ils ont tout à l'heure sur la scène montré ce qui leur tenait vraiment à cœur de pouvoir développer le secteur théâtral, le secteur artistique et surtout inviter plus de personnes à s'intéresser à la chose artistique. Je ne sais pas que c'est le même sens. Tu m'as fait une autre fille là-bas. Toujours dans le cadre de la célébration cette année de la Journée mondiale du théâtre, la Fédération Nationale de Théâtre Afinata-Béné et le Centre Béninois de l'Institut international de théâtre ont donné rendez-vous aux acteurs et au public dans plusieurs espaces de plusieurs villes du Béné dont l'espace Meïton d'Aboumé Kalavi. Diverses activités, diverses manifestations sont organisées par les hommes de théâtre à travers le monde allant de réflexion sur le métier d'homme de théâtre dans tous ces compartiments aux diverses expressions de l'art dramatique. Mais le clou des manifestations qui marquent cette journée est la diffusion, la lecture du message international. C'est-à-dire qu'à l'occasion de la célébration de cette journée, une personnalité mondialement connue pour ses oeuvres, pour son travail au niveau de l'art dramatique, au niveau du théâtre est désignée par l'Institut international de théâtre pour délivrer un message à l'adresse de toute la communauté théâtrale mondiale. C'est ce message qui est lu à travers le monde entier. Et cette année, l'honneur revient à un metteur en scène d'origine cubaine, donc un cubain, de nous délivrer ce message, le message international de cette journée. Il s'appelle Carlos Sebdran. Il est metteur en scène, dramaturge, professeur, tard et universitaire. Trois représentations théâtrales ont meublé la soirée. sur un autre plan, cette 57e édition de la journée mondiale du théâtre a été également marquée par la publication de deux ouvrages biographiques sur deux artistes comédiens professionnels de théâtre opère, Kofi Gaou et Marie-Madeleine Chagas. Une initiative des éditions Ouiziza du Bénin, cet événement baptisé du passé au présent, célébrant nos icônes, s'est déroulée dans la grande salle de spectacle du Festival international de théâtre du Bénin, FITEM. Nous nous sommes dit à côté de nous, nous avons des icônes. Nous côtoyons tous les jours, tous les jours, des personnalités. Pourquoi ne pas les valoriser ? C'est ainsi que nous nous sommes tournés vers deux icônes du monde théâtral. Et nous avons intitulé notre projet du passé au présent, célébrons nos icônes. C'est ainsi que nous nous sommes lancés aux trousses de Pépé Kofi-Gaou et de maman Eliane Chagas. Et au bout de quelques semaines de travail ardu, nous avons produit les ouvrages que vous avez devant vous et que nous lançons aujourd'hui 27 mars, qui est la journée mondiale du théâtre. Deux vies consacrées aux arts scéniques et deux vies sacrées pour l'art dramatique. Deux tests que nous présentons dans ce contexte de journée mondiale du théâtre. Deux tests pour lesquels nous vous comptons de un jusqu'à sept prétextes pouvant vous pousser à les avoir pour votre savoir, à les avoir pour votre savoir-faire et à les avoir pour votre savoir-être. Première adhérence qui propulse à acquérir ces deux écrits de deux iréco éléphantesques la ressemblance des formes pour les deux ouvrages. Le premier suit titre Une honte des muses titre Iliane Chagas sous titre La belle-mère du théâtre avec un prologue de l'éditeur 112 pages 4 parties suivies de 5 grands témoignages comme épilogue. Alors le parallélisme est frappant. Le deuxième ouvrage suit titre aussi Ma vie dans l'art ou l'art dans ma vie. Ce n'est pas la couverture c'est à l'intérieur. Titre Kofi Gao sous titre Le sacerdoce au service de la culture. Un prologue de l'éditeur 149 pages 3 parties suivi de 5 grands témoignages comme épilogue. Voilà pour la première adhérence. Les heureux du jour très touchés par cette marque de considération à leur endroit expriment leur gratitude. C'est curieux que des gens avec qui je frotte depuis cinq décennies ne puissent pas comprendre ce que je fais. Et c'est fou comme ça là de petits enfants. Vous vous levez regardez les parce que moi c'est ça qui ça me bouleverse quoi. Je suis content je suis content je suis aimé bon je perds le sens donc je vous remercie je vous remercie pour cette éducation que vous avez reçu je vous remercie pour cette passion de l'édition que vous portez presque comme cette croix que moi-même je porte et que je continue de porter. pour mes 60 ans ici j'ai vu ce que la jeunesse a fait. Maintenant encore voilà la maison les jeunes de la maison d'édition Ouéziza qui cherchent à me mettre en larmes mais je ne vais pas pleurer cette fois-ci. Je préfère garder ce que j'ai à dire parce que j'ai un cadeau pour vous. Des personnalités culturelles parents et amis de ces deux icônes de la scène étaient aussi présents pour les soutenir. Le doyen Kofi Gao il me regarde comme s'il ne m'avait jamais vu a été mon formateur et ce n'était pas de la blague c'était apprendre ou à laisser qu'il y a quand j'ai eu l'occasion de la rencontrer vraiment le premier contact ça s'est très mal passé mais après quand nous sommes réconciliés j'ai découvert qu'elle a un cœur d'or elle est sensible à la misère des autres. Tous les cadres de l'édition WESISA le directeur de tous ces membres ont fait un travail formidable. Les deux que vous avez choisis sont effectivement des gens qui moulent les magots qui ont mouillé les magots dans le domaine du théâtre béninois. Je connais le douanier Koufigaou je connais Eliane Chagas comme les icônes du théâtre au Bénin et je suis très content de l'association WESISA La soirée a été clôturée par le spectacle Le Piège de Eliane Chagas une coproduction de Chasselie Théâtre et la compagnie Tohara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501